bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vous passez un très bel été en tout cas moi je profite bien j'ai plein de nouveaux projets je vous en parlerai dans une autre vidéo aujourd'hui en somme j'étais inspiré par un poste que stéphane alix a mis et finalement quitté une question très pertinente qui qui meurt en ce moment nous qu'est ce qui meurt on pourrait dire quoi en nous meurt alors j'avais envie de donner un petit peu des éclairages là dessus et c'est vrai que très souvent on oublie on veut donner des explications aussi sur la mort mais d'abord il faudrait savoir qu'est ce qui vient en somme sur cette planète ou quoi ou qui d'accord donc ça ce serait bien qu'on révise un petit peu peut-être pour savoir après effectivement qu'est ce qui meurt véritablement et là tout de suite quand c'est honoré de balzac avait dit rien ne meurt tout se transforme et à un tel point que je pensais pas à une certaine époque maintenant oui parce que je me dis mais finalement même ce qu'on appelle la mort du corps physique c'est très relatif d'accord puisque si je regarde bien physiquement mon corps finalement il va être enterré ou brûlé mais il est recyclé donc à quelque part il reste dans l'univers mais il change d'état donc finalement ce corps lui-même ne meurt pas il change d'état mais il va dans les nuages il va dans la terre et puis si on regarde à la fin du conte il sera un jour on va dire une composante d'une étoile qui va renaître et c'est ça que je trouve fantastique donc finalement même cette histoire du corps physique qui meurt est toute relative alors d'abord je vais commencer et puis je vais commencer par peut-être l'âme cette idée souvent qu'on croit tout de suite souvent que l'âme fait un voyage d'une distance d'un point a d'un point b il faut pas oublier ça ce sont des notions de la matière dans les autres dimensions il n'y a pas de distance c'est une question vibratoire donc il faut s'imaginer que notre âme la source notre source en tout cas puisqu'il y a des sources une infinité de sources et il ya la source des sources si on veut mais qui ne sont pas différents là aussi des fois on n'arrive pas des fois à dire tiens mais mon âme est quelque chose d'unique d'individuel aussi comme expérience mais en même temps elle est aussi la totalité puisque c'est une émanation de la totalité alors pour en revenir à l'âme on va dire un petit peu l'âme dans les plans supérieurs on va dire dimension astrale dimension mentale causale etc il ya beaucoup de dimensions on va parvenir là dessus parce que c'est un autre chapitre mais on imagine que cette âme donc pour en somme créer cette expérience terrestre elle va déjà s'incarner souvent entre guillemets en ce qu'on a appelé les vies antérieures les vies passées qu'on appelle de plus en plus vies parallèles parce qu'effectivement elles sont parallèles puisque le temps n'existe pas on peut même dire que ce sont nos vies ce sont des facettes de notre être qui s'exprime à travers ces différentes incarnations donc pour faire ce voyage là en somme c'est comme si dans un instant l'âme va se projeter et va créer un hologramme on va dire parfait qu'on appelle esprit conscience divine donc c'est grâce à cette conscience divine cet esprit qu'elle va pouvoir se projeter dans le monde la matière et là dedans on va dire à l'intérieur d'accord je vais faire ça en cercle mais c'est pas comme ça parce que je ne sais pas dessiner ni vous expliquer 12 13 dimensions il y en a à mon avis là aussi une infinité donc si je prends un cercle d'accord on va mettre au niveau vibratoire dans des fréquences légèrement plus basses l'esprit la conscience divine ou l'étincelle divine dans des fréquences encore plus basses il ya ce qu'on appelle l'individualité d'accord ce qui fait qu'on est des êtres uniques mais tout ça c'est dans le même être c'est ça qui est fou d'accord cette âme a les deux à la fois elle est la totalité et à la fois cette expression unique donc l'individualité qui est reliée en somme on peut dire comment dire à notre personnalité qui est souvent d'ailleurs mal jugé parce qu'on confond tout il n'y a rien de dramatique dans cette individualité ni dans la personnalité ce sont des qualités intrinsèques que chaque être unique a d'accord et qu'il y a en somme vive l'expérience et apporté là en l'occurrence à l'humanité ou dans d'autres dimensions ce genre de qualité ok maintenant à l'intérieur pour rendre possible l'expérience il ya ce qu'on appelle les expressions de cette individualité qu'on appelait sous personnalité côté facetto lotus au mille pétale tout ça c'était pour dire que on avait déjà conscience finalement qu'on a d'autres véhicules qui vont permettre d'être une énergie j'aime bien aussi le mot expression de ces individus je vais y arriver expression de l'individualité ou extension elles sont à la fois des extensions de l'individualité de la conscience divine et de l'âme d'accord donc l'âme dans l'autre plan va en somme donner des impulsions pour faire des expériences simplement voilà avec aussi toute une bien sûr pour ceux qui sont encore plus ouverts on est très accompagné très très accompagné des êtres spirituels ou des êtres on va dire de lumière ou des êtres d'énergie pure que nous sommes aussi à l'origine maintenant vous avez vu un peu comment dire la radiographie ou la géographie un peu de notre âme donc c'est intéressant de voir qu'on peut revenir en arrière et se dire ok maintenant tout ça dans l'autre sens quand on quitte ce monde parce qu'en réalité qu'est ce qui se passe quand on quitte ce monde c'est comme si à l'intérieur arrive un moment d'accord et ça ne se fait pas comme ça un coup de malchance de hasard d'accord tout ça peut se faire que quand une majorité de nos parties à l'intérieur qu'on nomme facettes côtés y compris l'égo et l'âme ont décidé ensemble ensemble que la vie sur terre s'arrête là donc cette vie-ci ok et c'est aussi pas quelque chose la mort n'est pas individuelle c'est dans le collectif de toutes les âmes qui aussi sont dans cette décision en somme de comment dire de qu'on quitte ce monde alors qu'est ce qui se passe au niveau vibratoire vous souvenez la conscience divine d'accord dans cette conscience divine vers ce qu'on appelle la fin de la vie ou un accident une maladie elle commence à vibrer de plus en plus les fréquences commencent à monter d'accord ça veut dire que l'intention de l'âme est nouveau de comment dire que cette partie s'unifie nouveau à l'âme d'accord elle n'était pas séparée mais elle s'unifie au niveau vibratoire d'accord et donc ça se passe et c'est comme si on était soulevé au niveau vibratoire donc effectivement à un moment donné on va dire le voyage se fait dans l'autre sens mais ce n'est pas fini alors je regarde vite pour pas qu'on soit coupé donc le voyage se finit pas c'est à dire il faut lors de notre mort que déjà suffisamment de facettes de côté ou d'extension à l'intérieur soit plutôt dans la non vie c'est à dire si le lego qui dit c'est terminé je n'ai plus envie de vivre ici je m'ennuie je veux plus bref ça peut pas se passer sans ça d'accord donc il y a des forces à l'oeuvre qui font que tout d'un coup et quand ça se passe d'accord comme nous sommes des êtres éternels donc on n'a pas peur à l'idée de changer cet état en réalité d'accord donc maintenant que la mort est là donc je vous ai dit avant d'accord ce corps physique qui est là d'accord on va le laisser mais il n'est pas tout à fait mort d'accord dans notre vision il est mort mais il change juste d'état puisqu'il va être redistribué dans la matière autrement donc il change d'état après nous avons la couche émotionnelle on va dire le corps le véhicule émotionnel ou la dimension émotionnelle il restera que les émotions de joie de grâce de béatitude d'extase de jouissance qui vont rester d'accord et ce qu'on appelle les émotions loutes que je n'appelle plus en somme trop les émotions négatives puisqu'elles font partie de l'expérience terrestre elles ne sont pas négatives elles représentent quelque chose à l'intérieur de nous qui parfois dysfonctionne et donc ces émotions servent toujours c'est simplement on va apprendre à les réapprivoiser donc une partie la peur la tristesse la colère d'accord on va la laisser dans une couche qu'on appelle le vase astral que nous avons créé au début de l'humanité avec nos pensées torturées nos émotions et en plus ça a été relié dans l'univers avec aussi des comment dire des fréquences similaires dans d'autres mondes où ces bases astrales et où ce base astral existe aussi alors là dedans et ben on peut dire que nous avons même créé nous mêmes des êtres assez fou peu recommandables mais c'est aussi là que lors de notre mort les fameuses facettes peuvent rester coincés d'où le recouvrement d'âmes qui sont en réalité des recouvrements de facettes je vous l'expliquerai dans quelques minutes d'accord donc on imagine vous ne pouvez pas aller dans l'astral supérieur avec des émotions de peur ou de colère ça n'existe pas dans ces mondes ce genre d'émotion n'existe pas d'accord l'ego tel qu'on connaît sur la planète non plus du tout d'accord c'est pas qu'il n'existe absolument pas puisque c'est juste une force qui maintient en cohésion d'accord qui est neutre en ce moment voilà ici sur terre c'est pas du tout la même chose donc tout ça et en prendre en considération parce que l'ego lui aussi remonte on va dire mais il va reprendre sa forme initiale qui est juste une force qui va faire que nous existons en tant qu'unité d'accord et là non plus je vois beaucoup de gens qui qui souvent on a je trouve beaucoup beaucoup de côtés où on a envie de se séparer ne plus entendre le but c'est d'embrasser tout sans plus rien renier de notre humanité aussi et c'est là aussi la clé c'est que il n'y a rien à rejeter et tout se transforme et lors de la mort c'est la même chose d'accord de la entre guillemets transformation ou on va dire transcendance ou encore comment on pourrait appeler ça oui moi j'ai c'est des ensemble c'est des états intérieurs de l'âme à l'intérieur d'elle elle change simplement elle met son intention elle change de fréquence et on a cette impression qu'on repart mais en réalité qui a déjà été planifiée et c'est collectif puisque effectivement vous n'êtes pas le seul c'est comme un oui de tout l'univers c'est ok d'accord et c'est là où ça devient incroyable donc je montre les couches les pensées les pensées torturées qu'on a dans notre tête elles non plus vont pas aller dans cette dimension là donc en réalité si je regarde bien d'accord ces pensées qu'on dit aussi négatives mais finalement qui représentent nouveau une souffrance ou des choses qui sont à l'intérieur de nous donc le mental comme le plan émotionnel et fait parfaitement son travail c'est tout d'accord mais ça n'existe pas non plus dans les dimensions de l'astral supérieur du plan mental ou les dimensions mentales causales etc toutes les autres d'accord donc du coup ça aussi ça reste on va dire stocké dans l'astral donc il va rester quoi finalement cette conscience divine avec la joie l'extase d'accord avec les pensées les plus belles les concepts spirituels les plus extraordinaires la musique les mathématiques etc et puis qu'est ce qui va encore rester ben toutes les couches supérieures on va dire mais je les ai je les dis pas parce que en somme sur terre ce qu'on appelle la dimension causale de l'être n'est absolument pas touché quoi que vous fassiez sur terre elle ne peut pas être négative vous n'allez pas souffrir à cause de ça d'accord parce qu'elle est hors de ce champ terrestre directement impliqué elle a une influence bien sûr puisque les énergies comment dire se croisent avec notre monde mais elle ne peut plus être impactée voilà j'espère que je n'ai pas été trop compliqué avec ça donc là aussi qu'est ce qui se passe dans la suite on va dire de la mort et ben à un moment donné ces fameuses facettes intérieures et ben certaines vont rester aussi dans le bas astral parce qu'on imagine qu'il y en a certaines on a encore tellement souffrance en colère avec des rancœurs d'accord donc on est c'est de la mathématique il n'y a pas de punition divine l'histoire du karma comment nous l'explique c'est pas ça non plus en réalité quoi que vous ayez fait sur terre il n'y a aucune punition il n'y a aucune conséquence dans le sens on va on va vous remettre à l'ordre d'accord c'est une expérience mais au niveau vibratoire c'est simple ça fait le tri d'accord donc donc et je sais qu'en tant qu'être infini on va dire dans la prochaine incarnation ou plutôt dans ces vies parallèles je peux reprendre tout ce que j'ai besoin et c'est ça qu'on appellera ensuite le karma c'est que je vais reprendre ce que j'ai laissé un peu en place on n'est pas forcément obligé de tout prendre on peut fragmenter en disant ok cette vie si je vais y aller mollo ça me paraît difficile d'accord et c'est toujours très intéressant donc on va dire certaines facettes qui sont très en souffrance vont rester là d'où cette idée de recouvrement d'âme dans le chamanisme en réalité ce sont le recouvrement de ces extensions de ces sous personnalités de ces facettes qu'on va aller rechercher là parce qu'on n'arrive pas à les intégrer à nous souvent parce que d'ailleurs on souffre encore trop dans une entre guillemets une vie parallèle voilà donc c'est difficile parce que quand on enlève encore la notion de temps et d'espace c'est pas évident de comprendre tous les mécanismes en somme de la mort ou de l'incarnation ou de la désincarnation d'accord parce que finalement on dit vie ou mort là aussi on devrait relativiser parce que en somme tout est la vie à chaque instant donc même ce qu'on appelle la mort ça fait partie intégrante de la vie d'accord il n'y a pas d'un côté la vie ou la mort on va dire à un moment donné on est comme dans une respiration on est en expansion on se projette et puis on fait et on respire et on se retire d'accord donc c'est toute une question en somme de respiration donc quand je suis nouveau unifié à mon âme d'accord donc on peut voir que il y a dans des fréquences différentes dans des lieux différents dans des dimensions différentes c'est parti de moi mais si vous regardez rien ne s'est perdu d'accord physiquement si je regarde bien ce corps il existe toujours et puis au niveau de l'âme tout l'univers de matière est à l'intérieur de moi comme à l'intérieur de vous donc finalement si je regarde bien même mon à cette dimension là mon corps physique n'est pas mort et c'est juste transformé d'accord il va faire partie de mon corps physique mais à un niveau on n'a même pas idée c'est qu'en somme notre corps notre notre âme pour elle l'univers entier est un corps physique d'accord une dimension physique donc on peut dire que j'ai simplement changé d'état c'est pour ça que j'aime bien imaginer ces étapes d'état et émotionnellement la même chose si je regarde bien me dire oui mais ces émotions sont perdues non elles sont en cours de transformation si je regarde bien elles sont là stockées pour une prochaine expérience pour une expérience terrestre ou dans d'autres mondes reliés à la matière d'accord et au moment où ça se transforme ce n'est pas perdu non plus nouveau d'accord la colère qui était là est là potentiellement à l'intérieur forcément de la vie et de la lumière donc c'est de l'énergie pure simplement le moment qu'elle se transforme et tout d'un coup à un moment donné la colère se sera transformée en amour total d'accord donc du coup là non plus rien ne se perd rien ne meurt tout se transforme et change d'état les pensées la même chose d'accord si j'ai des pensées de moi à l'intérieur mais je suis nul j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais relis à une facette de moi qu'est ce qui se passe finalement et ben à un moment donné à force quand je me guéris peu à peu de cette blessure à un moment donné de dire waouh j'y arrive c'est merveilleux je suis merveilleux ok mais l'énergie à l'origine qui a créé l'expérience même en s'éloignant de moi jusqu'en ayant des pensées aussi comment dire aussi difficile elle est toujours en voyage donc là non plus rien ne se perd rien ne meurt et je trouve ça fantastique c'est c'est des choses qui moi m'émeuvent parce qu'en même temps je me suis dit waouh tu vois si je prends à 25 ans je comprenais pas les choses d'une telle manière avec une telle beauté et en et dire que nous sommes les co créateurs tous ensemble de cette magie je trouve ça fantastique et bien sûr dans l'autre monde reste l'extinge la joie le bonheur les pensées incroyablement belles les comment dire les concepts universels plein d'autres choses dont on n'a même pas idée d'ailleurs et puis aussi même si on n'a plus on n'est plus dans cette réalité physique on peut pas dire que cette réalité physique n'existe totalement plus d'accord pour nos âmes puisqu'à l'intérieur de nous on a on a créé l'univers à l'intérieur de nous donc on peut dire que même au niveau de l'âme l'énergie de tout ça transformé enrichi mon âme donc cette matière c'est complètement comment dire il n'y a rien qui a été perdu en énergie rien du tout et c'est ça qui est fabuleux parce qu'on pense justement je pense dans la physique quantique c'est des choses qui doivent se dire mais est ce que finalement quand les étoiles explosent et meurent est ce que l'univers va perdre du poids on va perdre quelque chose et non on voit que à un moment donné les nuages de gaz vont recréer une étoile des millions voire des milliards d'années plus tard et recréer une galaxie donc c'est juste incroyable donc d'où l'idée quand même certains l'avancent dire tiens peut-être que l'univers de matière et la matière est aussi éternelle qu'elle se régénère à l'infini que simplement nous on n'arrive pas encore à comprendre ça et même en imaginant qu'un jour l'univers disparaisse d'accord qu'il a un temps donné mais toute façon toute cette énergie là existe donc elle retournerait dans un autre état mais qui fait que finalement est est ce qu'on peut parler de mourir là aussi et si pour moi c'est des beaux questionnements alors bien sûr ça j'ai un peu revisité certaines choses parce que que je vous dis là pour moi c'est c'était vraiment très important et merci beaucoup d'avoir posé cette question que je trouvais pertinente elle est rarement posée et pourtant elle a tout son sens voilà alors j'espère que vous allez tous bien je vous envoie plein plein d'amour prenez bien bien soin de vous et j'espère vous revoir à très bientôt je fais une petite annonce ici à la fin de cette vidéo je ne sais pas encore la date exacte mais mon prochain livre sortira au mois de février voilà et il va traiter je vous le dirai plus tard avec le titre et tout et en tout cas plein de belles choses se préparent pour cette année 2024 et j'espère pour vous aussi au revoir merci infiniment pour tout et de me suivre et j'espère à très bientôt